Salut tout le monde, salut la famille Slowpreneur Prospère. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'apprécie énormément, qui a été un grand plaisir d'accompagner. Merci Marie d'être, Marie-Ève, d'être avec nous aujourd'hui pour nous partager avec beaucoup de courage et de vulnérabilité ton chemin que tu as fait avec nous cette année. Ça fait un an, jour pour jour, que tu as terminé le processus Create Yourself. Donc, un an d'accompagnement en première classe avec moi dans le niveau Create Yourself. Parce que vous savez que je vous accompagne en première phase avec le slow living, apprendre à ralentir, à se réconcilier avec l'argent et le temps, à apprendre à s'aimer, à trouver ses ondes de génie et à retrouver la paix d'esprit, parce que le plus grand des accomplissements, c'est la paix d'esprit. Et je trouve que c'est vraiment ce que Marie a pu intégrer cette année. Et je suis tellement fière de son parcours, de sa rigueur, de sa discipline tout au long du chemin. Elle a su développer aussi beaucoup d'autonomie. Elle est devenue son propre coach. C'est vraiment beau de la voir aller. Et elle, c'est ça, elle a fait le processus Create Yourself, qui est vraiment plus au niveau vie personnelle, prendre soin de l'humain avant de se lancer en affaires ou de faire une transition de carrière ou de réaligner une entreprise déjà existante. Et il y a Build Yourself, qui est vraiment plutôt un accompagnement très de lancement d'affaires, d'offres de services ou de réaligner son entreprise actuelle, qui s'appelle Build Yourself. Et Marie-Ève avait vraiment fait le première classe Create Yourself avec de l'accompagnement de groupes et individuels. Alors, bienvenue. Et aujourd'hui, on va partager ton expérience. Donc, je veux te remercier pour, un, le courage que tu vas faire preuve de montrer toute ta vulnérabilité et comment te retrouver ton leadership intérieur. Et on va partager ton mantra, l'application de coaching. On y va, Open Book. Donc, merci énormément. Ce n'est pas tout le monde qui accepte de partager avec autant de transparence et de vulnérabilité son parcours, qui est quelque chose de quand même très intime, même si dans notre petite famille, dans notre cohorte, on partage beaucoup. Je pense que dans Create Yourself, on apprend énormément à partager notre vulnérabilité et à développer l'expression authentique. Donc, c'est magnifique de te voir aujourd'hui, être capable de parler de tout ça. Alors, un énorme merci. C'est un plaisir. Et je vais partager mon écran, OK, pour qu'on puisse vraiment aller, aller voir dans l'application de coaching interactive comment ça fonctionne un coaching avec moi en mode slowpreneur prospère en phase 1, de vraiment comme reprendre son pouvoir, retrouver de l'allumement, retrouver de la clarté. Donc, au courant de l'entrevue aujourd'hui, on va passer à travers son métrix, comment je calcule les résultats dans le métrix qui est calculé pendant un an. On voit qu'elle a commencé à 2 sur 10 et a fini avec quand même une moyenne de 8, 9 sur 10 maintenue dans les derniers mois sur un an. On va aller voir aussi son mantra qu'on a fait ensemble, ses croyances et les mesures de succès qu'on a calculées. Et on va également revoir son blueprint avant. Ah, je n'allais pas y être ici. On va aller voir son blueprint file ici qui est un peu le blueprint avant le programme. Donc, je vais remplir ça au début du programme, mais vous ne savez pas qu'on va le ressortir. Et c'est comme ça que je vous montre l'évolution de votre succès au sein du programme. Donc, Marie-Ève, ça te tente-tu qu'on commence à revoir ce que tu avais écrit dans ce sondage-là que tu ne savais pas qu'on était pour ressortir? Donc, là, on est en train de faire le blueprint de l'état de Marie un an plus tôt. OK? Je ne l'entendais pas, là. Alors, ici, tu peux voir que, bon, sans qu'on se fasse une lecture, mais juste peut-être de nous présenter. Tu étais dans le marché du travail, tu étais une professionnelle, tu avais un bon poste, mais tu étais en épuisement de travail. Oui, vraiment gros questionnement, surtout professionnel, parce que je me sentais, ça fait quand même 11 ans, 12 ans que j'étais à l'UQTA, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis, je sentais que je n'étais plus alignée avec mes valeurs, que c'était vraiment, j'étais une bébitte à part, que je voulais, je ne voyais plus concrètement les actions sur le terrain de mon travail. Puis, j'ai vécu aussi des situations particulières avec ma nouvelle équipe de travail quand j'étais arrivée, mais je n'allais pas bien de toute façon. Donc, c'est ça. Moi, quand j'étais approchée, c'était vraiment à la base, en me disant, je veux changer de job, je voulais démissionner, tout ça, mais tu m'as soutenue dans le fait que, regarde, Baby Step, on va y aller une étape à la fois, on va te reconstruire puis on prendra des décisions après. Donc, j'en suis rendue là. Donc, je t'ai un peu accompagnée à travers ton arrêt de travail. Oui. Et, bien, tu avais tout coché ça au début. Tu avais dit, bon, j'ai du mal à m'aimer, à m'accepter, je prends rarement soin de mon corps, je me sens prisonnière de ma job, je cherche une nouvelle direction à donner à ma vie professionnelle, je me sens souvent seule, je doute souvent de ma direction et de la difficulté à prendre des décisions, je manque d'estime, je manque de confiance et j'ai peur de l'échec. Un an plus tard. Oui, beaucoup, un an plus tard. Moi, c'est beaucoup le jugement des autres. Si je change, qu'est-ce qui va... Puis, tu sais, quand tu travailles dans un milieu qui est bien rémunéré, que tu as des bonnes conditions, tu... J'arrêtais pas de m'en faire dire, bien, tu peux pas lâcher ça. Tout le monde voudrait être à ta place. Puis, ces croyances-là, limitantes, à un moment donné, ça te rentre dans terre puis j'ai dit, bon, non, je vais écouter, je vais suivre la parade, tu sais, comme tout le monde, mais j'étais juste plus bien. C'est quand même mon troisième arrêt de travail. Puis là, à un moment donné, il était temps que je fasse quelque chose. Donc, tu étais là, tu étais là, j'étais épuisée, je ne savais plus que je me reconnaissais plus. Je n'avais même pas capable d'écouter, je n'avais même pas capable d'être présente pour les gens proches de moi tellement j'étais dans un brouillard épais. C'est vraiment ça quand j'ai commencé le processus. Poudeur, fatigue, surcharge, manque de clarté, aucune motivation. Puis un an après, as-tu du mal à t'aimer et t'accepter maintenant? Non, je suis rendue, ma priorité, c'était la première chose dans mon mantra, c'est je, je, dans le fond, je n'ai plus de culpabilité à me choisir. Tu sais, moi, c'était toujours ça, si je fais quelque chose pour moi, bien, je ne le fais pas pour ma famille, je ne le fais pas pour mes gars, je n'étais comme pas capable d'être heureuse dans le moment présent pour moi. Tu sais, je n'étais comme pas ma priorité puis maintenant, c'est moi, qu'est-ce que je veux, j'ai les bons outils, je respire, je médite, je fais mon yoga, mon mantra tous les jours, mon alimentation aussi, donc tout est entré là-dedans et surtout, le lâcher prise, totale, je suis zen maintenant, il arrive une situation, c'est comme, oh, pourquoi ça me touche comme ça? Puis, je réfléchis puis je reviens puis j'ai fait du ménage autour de moi, les gens toxiques, ils ne sont plus là, je suis ma priorité. Oui, donc on va faire un petit quiz sur une échelle de 1 à 10, tu vas me dire, en rafale, comment tu te sens par rapport à chaque ligne sur 1 sur 10, 10 étant bien en paix avec tout ça? bien 10. Tu prends rarement soin de ton corps, maintenant tu prends soin de ton corps? Bien, je dirais que c'est tout ça, c'est même au-delà du 10, tu sais, dans le sens que je n'aurais jamais pensé être à ce stade-ci aujourd'hui. donc, tu n'as plus de mal à t'aimer et à t'accepter, tu prends de plus en plus soin de ton corps, tu te sens plus prisonnier de ta job, tu cherches quand même encore une nouvelle direction à donner à ta vie professionnelle, mais c'est toute la pression d'avant, tu ne te sens plus seul, tu ne doutes plus de ta direction et de la difficulté à prendre des décisions, tu ne manques plus d'estime de soi, tu te priorises, tu t'accordes du temps, tu manques plus de confiance en toi, tu as repris le pouvoir de tes capacités, tu connais tes capacités, donc tu n'as plus peur de l'échec ni de la peur du jugement des autres. Non, puis tu sais, au niveau de la vie professionnelle, je suis encore à mon emploi, mais avec du recul. Avant, j'étais tellement investie puis je voyais tout le négatif, maintenant je fais ce que j'ai à faire, je suis fière de ce que je fais, je suis rendue efficace puis après ça, je fais les choses pour moi. Ça, ça a complètement changé ma vision parce que je voulais tout lâcher tout le temps. À chaque fois qu'il arrivait quelque chose que je n'étais pas bien, c'est ma job, je lâche ma job. J'étais très impulsive avant puis maintenant, c'est vraiment le processus décisionnel, il est en fonction de ce que je veux puis je suis mon instinct, je le sais que les belles choses vont arriver puis ça, j'y crois maintenant. Donc, voilà. C'est magnifique de voir tout ça qui a comme c'est transformé, tes perspectives vont changer. Dans le fond, le but de faire le voyage avec moi cette année, avec toute la famille, la communauté, c'était quand même de trouver ta mission de vie, trouver ta zone de génie, trouver ton type de client idéal, créer un horaire de vie sain, équilibré, à simplifier ta vie adoptant un mode de vie plus éco-responsable, à devenir ton propre boss et faire un virage vers le numérique, à contribuer à un monde meilleur, à investir en toi, à entraîner ton mindset, à participer à des séances de coaching individuel et de groupe, à faire partie d'une communauté qui s'élève et qui crée ensemble et à faire un saut quantique et identitaire vers ton nouveau toi. Oui. Tu te sens quand même. Oui, bien, tout se met en place. C'est sûr que je me questionne encore vers où je m'en vais. J'ai des grandes lignes, mais tout en train de se faire tranquillement. Depuis, je ne me mets plus cette pression-là d'avoir quelque chose. Là, ça va se faire. C'est ça. Je suis le chemin. Je suis la confiance. Tout ça. Ici, on va voir, mettons, ton mantra dans lequel on a défini un mantra spécifique, mesurable, atteignable, temporel. Après quelques séances, on est allé vraiment en profondeur, puis on est allé au cœur d'un mantra qui était personnalisé à toi, qui a pris cette forme-là. Bien, d'ici fin juillet, mais là, finalement, on l'a... Tu sais, on... Fin juillet, tu avais déjà fait un bon morceau, mais on a commencé de l'intégrer pendant un an. Parce que des fois, il y en a qui vont faire un, deux mantras durant l'année, puis ils développent l'autonomie de créer leur deuxième puis leur troisième. Mais nous, on a comme... Moi, je rajoutais. Je rajoutais. On rajoutait, on regardait le même mantra qu'il y a pris. Fait que dans le fond, son mantra, c'était d'ici, bien, je me libère de la capacité de me choisir. J'ai établi une routine 8-7 santé quotidienne dans mon cocon de paix. Je développe mon rythme, à mon rythme, dans le plaisir et la douceur. dans le but de vivre mon environnement édique au bord de la mer d'ici cinq ans. À partir de maintenant, je regarde ma vie en avant pour être... pour aimer et être aimé. Je dois vraiment m'aimer. Je dois tomber en amour avec moi-même. Bon, ça, c'est toi qui l'as rajouté. Mais c'est sûr que c'est comme je dois tomber. Non, je suis en amour avec moi-même. Je vis l'amour fatigué. J'accepte l'ouvertitude. Ça, ça t'a fait vraiment beaucoup du bien. Ça, c'est une nouvelle croyance aidante qu'on a pigé tout au long des processus qu'on a fait et qu'on a comme créé une programmation et on avait établi tes mesures de succès et ta récompense. Alors, un an plus tard, on s'était dit que si on était capable de mesurer ça avec ton mantra, bien, on avait atteint l'objectif. Donc, je vais avoir fait mes baby steps. Oui. Je vais avoir bien dormi. Tu dormais pas. Non, puis c'était des médicaments. Je prends plus de médication depuis trois mois. Donc, ça, ça a changé ma vie aussi. Puis, c'est toutes les réflexions qui m'ont amenées à ça. Nice! Plain de marche de projet de carrière. On est revenu de solidifier la sécurité financière avec un emploi qui te prend pas trop. T'as changé ta perception par rapport à ça. T'es beaucoup plus dans le laisser-aller, moins perfectionniste, moins overachiever. Fait que, tu sais, tu prends le meilleur des deux mondes puis tu prépares le plan, le projet de coeur à long terme. Il est en mutation dans un incubateur. Oui. La façon de vivre surpreneur, je l'ai. Tu sais, j'ai déjà les réflexes sur ma semaine. Fait que la transition va bien se faire. Exact. Fait que là, tu vas pouvoir venir, tu sais, dans le sens que là, tu t'es inscrite ici à la retraite Bali sur l'opreneur, l'incubateur d'un mois où est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire la transition entre create yourself et build yourself ou build yourself vraiment la création de ton offre unique et de ton nouveau plan de monétisation de ta zone de génie à moyen-long terme et ça, ça va être la deuxième phase pour toi mais là, tu as complété la première phase. Oui. Tu dis, je vais avoir ma maison mais là, tu as fait l'achat d'un nouveau condo en mois de mars et je vais être heureuse et libre. Café sur café. Toutes les mesures sont cochées puis tes récompenses, le petit plus quand je parle de mon trust c'est les récompenses et là, tu avais dit le coin marocain, le voyage au Carista, au Coscarita, c'est Don Don puis là, c'est le Sopranormone qui s'en vient au mois d'avril. Yeah! Assez extraordinaire comme parcours quand même et ici, tu as toutes l'évolution. Tu voyais là, le progrès, il n'est pas linéaire. Ah, tu ne la partages plus mon... Ah oui. Le progrès, il n'est pas linéaire, il est en dentie mais à vol d'oiseau, on voit qu'on passe d'un 2, 4, 3, 2 puis qu'on monte puis qu'on monte puis qu'on monte, ça s'intègre. Tu sais, quand on part de 2 puis que finalement, on arrive à une moyenne de 8, 9 sur 10 sur tout le mantra, tu sais, personnalisé à toi en fonction de ton histoire personnelle et en revenant sur le blueprint d'avant, c'est exceptionnel. Tu sais, je voulais faire ça en dent d'à peu près 20 minutes pour que les gens puissent voir ton parcours. Il nous reste quelques minutes puis j'aimerais savoir si, disons, on va arrêter de partager l'écran parce que je voulais que les gens voient un peu comment ça fonctionnait, le course. Ça fait que toi, tu as pris vraiment le course ici avec des petits extras, bien sûr, tes maîtres, c'est tes worksheets. Moi, je peux lire tous tes devoirs, j'apprends à te connaître, tout ça, tu sais, dans le sens que tu ne fais pas des PDF tout seul chez vous à écouter des vidéos sur le replay. C'est un accompagnement 360 où je lis tous tes devoirs et on fait du coaching individuel, de groupe et tu avais aussi accès au chat et limité. Et je voudrais savoir si, disons, on n'aurait pas, si on n'avait pas travaillé ensemble, quelle serait ta situation actuelle, tu crois? Je suis certaine que, bien, premièrement, tout le lâcher prise, vivre dans le moment présent puis me faire confiance comme je me fais confiance présentement, ça ne serait pas là. J'avais déjà amorcé quand même en janvier 2023, j'avais fait une retraite de yoga, tu sais, j'étais quand même, puis beaucoup de questionnements personnels, j'avais une ouverture à tout ça, mais je restais un peu dans une roue négative tout le temps. On dirait que j'attendais que quelqu'un vienne me sauver. Tu sais, c'est au lieu d'avoir, là, maintenant, je sais que c'est moi qui ai le contrôle de mes émotions, que je suis responsable de ce qui m'arrive, puis il faut refléter dans nos actions qu'est-ce qu'on est en dedans. je pense que je serais encore dans un état dépressif, là, tu sais, c'est, oui. C'est beau parce que dans le fond, on t'a développé, tu sais, j'en parle souvent dans Create Yourself, tu sais, l'autonomie, la responsabilité, puis je pense que t'es sortie du modèle victime, puis t'es devenue créative de ton propre succès, de ta propre vie, de ton propre bonheur, puis t'es devenue aussi ton propre coach, t'as tout à boire ta outil, puis t'es autonome. Ah oui, avant, il arrivait quelque chose, c'est parce que j'ai vécu ça, c'est à cause d'elle, je trouvais des coupables partout, je me regardais plus, j'étais complètement, j'étais perdue, j'étais vraiment perdue. Nice. Puis, donc, tu sais, c'est pas mal ça. c'est quoi, mettons, trois résultats spécifiques que tu pourrais nommer après la phase Create Yourself un an avec moi, ce serait quoi trois résultats spécifiques? Prendre soin de moi, le fait que maintenant, c'est, j'ai plus besoin de gens autour de moi pour dire, OK, je me fais un bon repas, je vais marcher, quoi que ce soit, je le fais pour moi, donc, puis ça, c'est à tous les jours, puis je le ressens, si je le fais pas, c'est instantané, j'ai vraiment des réflexes, là, santé, mental, le Mind, so body, il est vraiment bien amie. Autonomie du bien-être. Oui, vraiment. Autonomie du bien-être. Oui, OK. Et connecter avec des gens vrais. La vie, j'ai été longtemps peut-être plus dans le paraître, maintenant, je suis dans le ressenti, puis je sens, j'ai développé des nouvelles amitiés, les nouvelles personnes que je rencontre, on est, on connecte sur les mêmes choses, puis je suis capable de dire vraiment qui je suis, tu sais, je me cache plus, je suis fière de qui je suis, je sais que je suis quelqu'un d'extraordinaire, puis avant, c'était dur, pour moi, c'était, ah non, non, t'es dit, c'était toujours, ah t'es belle, ah mais toi aussi, là, je le prends, je prends les choses. Tu as l'air unis, tu as développé, tu as reconnu, tu reconnais ta valeur dans ton université. Wow. Oui. Troisième pour terminer. Je suis mon instinct, je sais qu'il y a des belles choses qui s'en viennent, j'ai plus peur de l'avenir, justement, l'incertitude pour moi s'est rendue un cadeau, puis avant, c'était si je planifiais pas un an, deux ans, trois ans d'avance, je n'étais pas bien, j'étais en vacances, puis pendant mes vacances, je planifiais mes vacances l'année prochaine, ça n'avait aucun sens, je n'étais pas capable d'être là pour profiter. Il y a une confiance à un futur. Il y a confiance, tu es dans la confiance. Oui. Tu as développé la confiance dans la vie, l'abondance en tout. Wow. Merci infiniment, je voulais rentrer ça, j'essaie de rentrer les entrevues en dedans de 20 minutes. C'est exceptionnel, j'ai hâte de voir la suite de ton histoire avec le fait que tu viennes dans l'incubateur Slowpreneur Month à Bali. C'est un autre rêve pour toi qui se réalise parce que, tu sais, ce n'était pas possible avec ton emploi et tout ça avant. Et avec la nouvelle façon que tu as négocié ton travail, avec le retour, avec la perspective que tu as réussi à avoir, ce que tu pensais impossible il y a un an de venir à Bali pendant un mois en mode slowpreneur, c'est maintenant possible et tu vas même pouvoir garder ton travail fait qu'il y a vraiment une belle stratégie à long terme dans ta transition qui te laisse dans un espace de sécurité mais aussi d'abondance, de motivation, de clarté et d'alignement. Fait que, tu sais, c'est ça, je dis toujours le plus grand des accomplissements c'est la paix d'esprit. Bien, je te sens vraiment dans la paix d'esprit. C'est beau à voir, tu deviens une inspiration aussi puis tu vas continuer d'éclairer plein d'autres mondes sur ton chemin. Tu sais, c'est un peu ça qu'on fait comme travail. Je t'ai partagé un peu de lumière, un peu de clarté, un peu d'alignement. Toi, bien, tu es venue sur ma fréquence puis à ton tour, tu vas transmettre, éclairer d'autres chemins et bien, je te prends par la main puis on fait, on va dans une autre phase de collaboration. Il y a plein de choses que je fais aussi avec mes clients de première classe. Souvent, on va comme commencer à co-créer, collaborer. quand vous avez rejoint une fréquence d'abondance, de magnétisme, là, vous êtes prêts à créer puis à co-créer et là, c'est là que toutes les choses se développent éventuellement. Donc, vous allez voir la suite des choses bientôt et on pourra t'inviter pour la suite, peut-être l'expérience de la retraite puis après ça, peut-être l'expérience Build Yourself. Merci tellement, Isa. C'est une belle amitié qui s'est créée puis une confiance. J'ai toujours confiance en processus tout le long grâce à toi qui m'a regroundé. On pourrait peut-être en profiter aussi pour peut-être juste dire qu'est-ce que t'as apprécié dans mon type d'accompagnement parce que chaque coach est unique. Qu'est-ce que t'as apprécié ta disponibilité, ton écoute sans jugement, ton ouverture? Jamais je me suis sentie pas correcte dans mes choix même si des fois, j'ai fait certaines actions des fois puis je faisais « Ah, j'aurais peut-être dû en parler à Isa avant » puis ça m'amenait toujours à prendre un pas de recul puis c'est justement le côté spontané que j'avais tellement puis des fois, c'était juste parce que c'est un écœur en titre. Tu sais, le presto sautait puis je prenais une décision mais je le regrettais. On a travaillé ça au courant. Oui, c'est ça. Puis ici, c'est vraiment ancré maintenant à dire tu le fais, je suis mon cœur dans mes décisions, ma tête arrive après, contrairement à avant. mais j'ai toujours senti que tu étais là pour m'appuyer puis de me faire réaliser les avantages dans le désavantage des fois de certaines choses comme dans mon travail puis je vois ça tellement différemment maintenant. Donc, puis je... tu m'as appris à profiter de toutes les petites choses de la vie qui sont importantes. Donc, voilà. Ça a été vraiment un plaisir de t'accompagner. Ça a été sans effort pour moi de t'accompagner sur ce chemin-là. La connexion était là, la confiance était là. T'as été assidue, t'as eu une belle rigueur mais t'as su aussi lâcher prise au bon moment. T'as fait le processus. Ça a été un plaisir de t'accompagner et c'est encore un plaisir de continuer à t'accompagner. et merci infiniment et profondément de toute la confiance que tu me fais. C'est mon plus beau cadeau. Merci énormément et merci de ta générosité aujourd'hui de venir nous partager sans filtre tout ton beau cheminement. Alors, voilà. Ça va être disponible en replay et j'espère que tu vas inspirer d'autres personnes à faire le même parcours que toi. Merci. Merci beaucoup. Bye tout le monde. Bye, bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada